Le rappeur Medine fait débat. D'un côté les provocations et les accusations d'antisémitisme ou d'homophobie, de l'autre l'engagement contre le racisme ou les violences policières et même contre la réforme des retraites. Il est invité aux universités d'été des écologistes et des insoumis la semaine prochaine et émerge comme une figure du militantisme de gauche. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, LFI et Europe Écologie Les Verts, ont-ils raison de l'inviter ? 0826 300 300 pour témoigner, réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit François Picmal, député LFI de la 4e circonscription de Haute-Garonne en faveur de l'invitation de Medine et François Cormier-Boulijon, député Renaissance de la 1re circonscription du Cher et signataire d'une tribune appelant à annuler cette invitation. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce sujet effectivement qui fait débat. On est à une semaine de ces universités d'été. On va rappeler la dernière polémique en date. Ce tweet de Medine réagissant aux critiques de l'essayiste Rachel Kahn. Le rappeur a qualifié de rescanper, de rescaper la petite fille de déportée avant de présenter ses excuses alors qu'il était accusé à ce moment-là d'antisémitisme. François Picmal, malgré cette sortie, il n'est pas question aujourd'hui de décommander, de déprogrammer le rappeur de vos universités d'été. À l'heure actuelle, bien sûr qu'on ne décommande pas Medine et on pense que la polémique qui a lieu est une polémique qui n'est pas nouvelle en fait, qui avait été lancée par le Rassemblement national qui visait à interdire de concert ce rappeur puis qui a été reprise par un certain nombre de députés renaissants. Je tiens à un certain nombre parce que tous ne partagent pas cette idée à en croire leur déclaration par le passé. Et effectivement, ce tweet, il l'a dit, était déplacé, il s'en est excusé. Barbara Lefèvre, qui était membre de la commission enseignante de la LICRA, est revenue dessus en disant qu'il ne s'agissait pas d'un tweet antisémite mais d'un tweet, oui, qu'on pouvait juger déplacé et qui n'était ni à faire ni à refaire. Donc tout déplacé mais qui ne justifie pas une décommandation, si je vous suis en tout cas. Il est revenu dessus, il s'en est excusé, il a été assez limpide dans ses excuses, je pense. Et si tous les hommes et femmes politiques qui à chaque fois avaient des commentaires qui pouvaient être blessants pour les uns et les autres s'excusaient aussi rapidement, je pense que ça pourrait être pas mal. François Cormier-Bouillé-Jean, vous, vous avez signé une tribune, Marilyn le disait, dans laquelle vous demandiez à les filles, Europe Écologie Les Verts, de déprogrammer Médine. Pour quelles raisons et comment réagissez-vous, ce que vient de dire à l'instant François Piquemal ? Oui, moi vous savez, l'argument du Rassemblement National, il n'est pas valable me concernant parce que mon premier engagement en politique est contre le Rassemblement National, contre le Front National à l'époque et je combattrais le Front National jusqu'à la fin de mes jours. Donc moi je ne peux pas être assimilé au Front National. Il faut dire la vérité aux Français, ce rappeur, ça n'est pas simplement un artiste banal, c'est un militant islamiste lié aux frères musulmans. Il utilise le rap comme une arme de combat, il a d'ailleurs un album qui s'appelle Djihad et il faut rappeler son pédigré, Médine, appelle à crucifier, je le cite, les laïcars comme à Golgotha. Il est donc opposé à ce grand principe républicain qu'est la laïcité alors que plus de 90% de nos concitoyens de confession ou de culture musulmane y sont favorables comme l'ensemble des Français parce qu'ils savent que la laïcité protège la liberté de conscience. Il assimile les Blancs à des ports pédophiles, c'est-à-dire qu'il fait du racisme anti-Blanc et je rappelle que le racisme est condamnable qu'il soit contre les Blancs ou qu'il soit contre les Noirs ou toute autre forme de couleur. Il dit qu'il défend ses frères musulmans, je le cite encore, qu'il soit de Saint-Denis ou de Molenbeek, c'est-à-dire qu'il fait référence aux terroristes des attentats du Bataclan en 2015. Donc ce Médine, il est en contre les principes républicains, il est raciste, il fait l'apologie du terrorisme et là, vous l'avez rappelé, il a commis un tweet la semaine dernière, antisémite, clairement antisémite, en parlant de Rescan P, en parlant de Rachel Kahn qui est petite fille de Rescan P des camps de la mort. – Alors ce sont des accusations très lourdes que vous portez, François Cormier-Boulé-Jean, mais dit dans l'occurrence s'il n'a pas été condamné, pas mis en examen sur ces différentes histoires, sur ces différentes affaires que vous mettez en avant. – Mais moi je demande officiellement aux gardes des Sceaux, sur la base de l'article 40, de saisir un procureur de la République pour faire condamner M. Médine pour son propos antisémite contre Rachel Kahn. Je suis très clair et je pose une question, je réitère ma question, parce que j'ai encore confiance vis-à-vis de mes collègues parlementaires insoumis ou Europe Écologie Léder, je fais confiance à leur intelligence, je leur dis renoncez à cette invitation, parce que si vous ne renoncez pas à cette invitation François Piquemal, vous qui êtes un député de Toulouse, vous qui êtes professeur d'histoire, qui connaissez l'histoire, si vous ne renoncez pas à cette invitation, vous banalisez le racisme, l'antisémitisme, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes de Toulouse M. Piquemal, vous avez une piscine Alfred Nakache, c'est le nageur d'Auschwitz qui a été mis en lumière par Assouline dans son dernier ouvrage Le nageur, vous connaissez l'histoire François Piquemal, vous ne pouvez pas banaliser l'antisémitisme, renoncez. François Piquemal, pour réagir justement, il vous prend en partie justement ici, François Cormier-Bouligeant, pour réagir à ce qu'il dit à l'instant, et notamment sur le passé aussi de Médine, puisqu'il n'y a pas que cette dernière polémique, effectivement il y a l'histoire des quenelles, il y a aussi ses propos qu'il a tenus dans certaines de ses chansons, et notamment sur cette question de la proximité, oui ou non, avec les frères musulmans. Alors, il y a plusieurs choses quand même, moi je pense que ce qui banalise le combat contre l'antisémitisme, c'est la malhonnêteté intellectuelle, parce que quand vous faites des citations, il convient de bien les citer. L'album de Médine qui s'appelle Djihad, ne s'appelle pas que Djihad, c'est Djihad, le plus grand des combats est contre soi-même, c'est bien de citer en entier. Les phrases que vous avez citées sont extraites notamment d'un titre de rap qui s'appelle Dante Laïc, qui vise à avoir une position provocante, comme peuvent l'avoir d'autres artistes par le passé. Surtout les gestes ou les paroles qu'il a eues, qui pouvaient s'apparenter, comme la quenelle, à des choses qui étaient antisystiennes, antisémitistes. Médine est revenu dessus, s'en est expliqué, s'en est excusé. Je pense qu'aujourd'hui... Il dit qu'il avait commis des erreurs. Effectivement, il est revenu là-dessus. Il avait commis des erreurs, effectivement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fait, c'est un mauvais procès. Et vous l'avez bien dit vous-même, il n'y a pas eu de condamnation de Médine à l'heure actuelle. Pourtant, depuis des années, un certain nombre de personnes ne cessent... On a Nicolas Bey, ancien RN, proche de Zemmour maintenant. Nicolas Bey qui avait été mis en examen après une plainte pour diffamation où il reprochait justement la proximité, en l'occurrence, de Médine vis-à-vis des frères musulmans. Oui, mais juste, j'aimerais rappeler deux choses. Médine a été menacée de mort à deux reprises. Une fois par des groupuscules d'extrême droite, une autre en 2015 par Daesh. Voilà. Donc, il faut recontextualiser ça aussi. Il a fait une chanson hommage aux victimes du Bataclan. Moi, j'invite tout le monde à aller se faire son propre avis et à écouter après tout l'œuvre... Vous ne pouvez pas dire ça, François... On revient vers vous dans un instant, François Cormier-Boulijan. Juste pour conclure, allez-y. Allez-y, François Becmal, pour conclure. Et qualifier comme ça de manière lapidaire Médine d'antisémitisme, c'est aussi, d'une certaine manière, rendre complice toutes celles et ceux qui trouvent que son œuvre a un intérêt public. Et c'est le cas de votre collègue Sacha Houllier, par exemple, qui est député Renaissance. C'est le cas d'un certain nombre d'artistes. Je pense à Soprano, à Aurel San, qui ont collaboré avec Médine. Je pense à Big Flo et Oli à Toulouse, qui ont collaboré avec Médine. Et vous voyez, chers collègues, moi, je vais vous dire, je n'ai pas de leçons à recevoir dans le combat contre l'antisémitisme de par mon parcours personnel également. Et je sais très bien dans la ville de Toulouse à quel point nous avons souffert des actes antisémites, notamment de Mohamed Mera. Mais je pense que là, vous faites une erreur de biais et qu'en plus, vous n'attaquez pas là où ça me paraît beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire quand des personnalités politiques veulent réhabiliter des personnalités antisémites. Je pense à M. Barès récemment avec le député Thériault. Je pense avec M. Macron qui a commencé à réhabiliter le maréchal Pétain. Non, mais pas du tout. Là, on part sur d'autres choses. François Biquemal, on va recentrer le débat. Non, ce n'est pas autre chose. Non, mais alors, juste, 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 François Cormier-Boulégeant, juste sur une chose. Parce qu'on a Médine quand même qui depuis quelques temps, alors est-ce qu'il a changé ou pas ? Est-ce que c'est un double langage ou pas qui nous dit ? Son premier ennemi aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Est-ce que vous y croyez là-dessus ? Mais bien sûr que non. Vous voyez, il procède comme tous les frères musulmans, comme Tariq Ramadan. C'est deux pas en avant, un pas en arrière. Il fait une provocation, il tient des propos inadmissibles et puis après, il s'excuse. Il recommence, il s'excuse à nouveau. On voit bien que c'est une tactique qui est maintenant éprouvée, mais qui est en réalité éprouvante. Donc, ces excuses, vous savez, les prétoires sont remplis de criminels qui s'excusent. Et donc, moi, ces excuses, je ne les crois pas parce que ce tweet immonde antisémite, il l'a fait au moment où nous débattions de sa venue chez les insoumis et chez les écologistes contre Rachel Kahn. Il l'a fait en connaissance de cause. Et moi, je vous le dis, François Picmal, on ne débat pas avec les antisémites, on les combat. Alors, vous citiez des chansons François Cormier-Boulijan, notamment une chanson plus ancienne où il dit, voilà, l'antisémitisme, il faut le combattre, c'est le cancer, un cancer qu'il faut combattre comme l'islamophobie. Là-dessus, justement, il le dit bien, l'antisémitisme, mais il faut s'y opposer. À la fois, il dit ça, mais à la fois, il a des propos antisémites, à la fois, il a des propos homophobes, à la fois, il a des propos misogynes. Donc, ce garçon, on voit bien qu'il est complètement désorienté, mais ce qu'on retient, parce qu'il faut reconnaître que c'est un rappeur populaire, ce qu'on retient, c'est qu'il donne un très mauvais exemple à notre jeunesse. Il donne un mauvais exemple à notre jeunesse. Et moi, je dis, aujourd'hui, aux insoumis et aux écologistes, vous avez une responsabilité. Alors, arrêtez ces invitations qui n'ont pour simple objectif que de faire le buzz et de créer des polémiques qui divisent les Français. Nous avons, au contraire, dans la période que nous vivons, un devoir de rassemblement des Français. Et donc, il faut arrêter d'inviter les polémistes, les antisémites. Il faut les combattre clairement, qu'ils soient d'extrême droite du Rassemblement national ou qu'ils soient affiliés aux frères musulmans. – François Picmal, avant de donner la parole à nos auditeurs à Sud Radio, on entendait François Cormier-Bouléjon faire le buzz, inviter, en l'occurrence, un rappeur populaire. Et c'est vrai qu'il est très populaire, Médine. Il y a un enjeu purement électoraliste derrière tout ça ou pas ? Je vous pose la question de laquelle ? – Il y a un enjeu de débat public démocratique. On a une série, nous, de grands entretiens avec des personnalités diverses et variées. On peut ne pas être d'accord. On a aussi invité d'ailleurs des ministres de la République, de Renaissance, pardon, du gouvernement qui ont refusé… – Vous ne pouvez pas comparer. – Des gens qui veulent débattre, pourquoi pas ? Et on invite aujourd'hui un artiste, comme dans d'autres universités d'été, cela peut se faire, avec des artistes qui sont parfois controversés, mais avec lesquels on peut ouvrir un terrain de discussion. Par ailleurs, moi, M. Cormier-Bouléjon, j'aimerais vous citer un autre rappeur qui a dit, certains d'entre eux, à propos des Juifs, qui a écrit, certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Pratiquaient l'usure, c'est-à-dire pratiquaient le vol. C'est M. Darmanin qui a écrit ça. Et lui, noir sur blanc, dans un… – Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez avec… – Ça me paraît beaucoup plus grave. – M. Picmal, arrêtez avec ça. – Vous injuriez les gens parce que vous êtes mal à l'aise. – Vous êtes mal à l'aise avec ce débat, vous êtes mal à l'aise d'entendre vous avec cette invitation et donc vous cherchez à dédier… – Alors, messieurs, 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 on a du mal, on a du mal à vous… S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, continuez à se respecter, à s'écouter aussi puisqu'on parle de débat, on parle d'échange, de discussion, c'est important de se laisser parler, de s'écouter, de pouvoir se répondre, c'est comme ça que ça fonctionne et effectivement, c'est important. On revient dans un instant, restez bien avec nous sur Sud Radio pour poursuivre le débat et puis vous nous appelez à 0826 300 300, toujours avec nous, donc François Picmal, député LFI, je le rappelle, de la quatrième circonscription de Haute-Garonne et puis François Cormier-Bouligeant, député Renaissance de la première circonscription du Cher, à tout de suite sur Sud Radio. Benjamin Glaze, Marie Linero. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h21 et on continue le débat autour du rappeur Medine, connu pour ses provocations accusé d'antisémitisme et d'homophobie par certains. Le rappeur aura bien micro-ouvert aux universités d'été de LFI et Europe Écologie les Verts la semaine prochaine. Selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, ont-ils raison de l'inviter ? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir ? On retrouve nos invités pour ce débat, François Picmal, député LFI de la 4ème circonscription de Haute-Garonne en faveur de l'invitation de Medine et François Cormier-Boulijon, député Renaissance de la 1ère circonscription du Cher et signataire d'une tribune appelant à annuler cette invitation. On va donner la parole avant de vous retrouver messieurs, au standard 0826 300 300 puisqu'on a un auditeur avec nous, c'est Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Et bienvenue sur Sud Radio, vous liez réagir sur le sujet. Oui, disons que pour moi, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire que quelqu'un comme Medine, c'est un homme de gauche. Bon, il y a 80% des Français qui ne savent pas qui c'est Medine. Donc là, ça lui fait une belle pub. Mais c'est un homme de gauche qui a des idées un petit peu anti-Israël, un petit peu antisémite, un petit peu homophobe, un petit peu tout, un petit peu tout. Et ça correspond bien un petit peu à sûrement certaines personnes qui sont chez Al-Fi. Excusez-moi, monsieur le député, de le dire. Je regarde de temps en temps les émissions à la télévision où je vois un peu tout le monde. on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Mais bon, à mon niveau, à moi. Mais maintenant, vous, si quelqu'un comme Medine, c'est quelqu'un que vous trouvez bien et qui correspond à votre clientèle, à votre chiffre d'affaires, je vais appeler un chiffre d'affaires à vos électeurs, eh bien, tant mieux pour vous. Je reconnais que ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne partirai pas en vacances avec Medine, ça c'est sûr. Bon Patrick, merci en tout cas pour votre témoignage. Pas de point de vue sur Sud Radio. On va faire réagir François Piquemal avant de retrouver dans un instant François Cormier-Bouligeon. Vous avez entendu François Piquemal, Patrick, à l'instant. Alors, il faut le dire, Medine, c'est un rappeur effectivement qui n'est pas forcément connu du grand public, mais chez les jeunes, il est très connu. En banlieue aussi, il parle de nouveau de cet enjeu électoraliste, finalement. Est-ce que ça va au-delà ? Est-ce que Medine, au-delà de ça, vous partagez un certain nombre d'idées ? Alors, je n'ai pas entendu le prénom de l'auditeur. Patrick. Patrick. Moi, ce que je conseille à Patrick, c'est d'aller voir d'un peu plus près les récentes déclarations de Medine qui ont été on ne peut plus clairs sur la question de l'homophobie où il a eu une position très claire là-dessus. Si vous voulez, François Piquemal, on va l'écouter d'ailleurs, si vous voulez, Medine. Allons-y. On va l'écouter, donc c'était chez Mediapart où il parlait justement de pourquoi il dérangeait l'extrême droite. J'ai l'impression d'être disqualifié de par mes composantes issues de l'immigration algérienne, des quartiers populaires, rappeurs, musulmans, pour l'extrême droite. Tout ceci est disqualifiant. Mais en réalité, je pense profondément ce qui leur fait le plus peur, c'est parce qu'ils comprennent qu'une convergence est en train de se mettre en place, une convergence politique et que toutes les composantes que j'ai citées et que je représente va forcément à un moment ou à un autre se transformer par de l'électorat. Ce qui leur fait le plus peur chez moi, c'est que je me mobilise et fraternise avec les ouvriers sur les piquets de grève, avec les LGBT, avec le monde associatif, avec d'autres artistes, avec d'autres sportifs. C'est précisément ce qui leur fait le plus peur selon moi. C'est ce que vous disiez, François Picmal, donc volonté de se mobiliser, de rassembler avec notamment les LGBT, avec les ouvriers aussi. Il était notamment contre la réforme de la retraite présente du côté du Havre. C'est pour ça, moi, je peux entendre les reproches qui lui ont été faits par le passé, j'en partage certains. Simplement, c'est quelqu'un qui, comme tout un chacun, a évolué, qui est revenu sur ses erreurs. Et c'est déjà quelque chose que n'ont pas fait d'autres artistes ou personnalités publiques. Je pense par exemple à Michel Sardou et ses propos colonialistes, racistes, sexistes qu'il a pu avoir dans le passé. Donc nous, on invite aujourd'hui à un artiste qu'il faut prendre comme tel, c'est-à-dire un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui est là forcément pour être consensuel dans ses textes. D'autres l'ont fait avant lui, Brassens, Renaud, souvenez-vous, et on l'invite pour débattre avec lui. Donc il ne s'agit ni d'une caution de Médine vis-à-vis d'un soutien à la France insoumise, ni la France insoumise qui soutient Mordicus Médine. C'est un artiste à part entière qui est très intéressant de par la pensée qu'il développe, de par l'évolution qu'il a eue et de par le public qu'il touche aussi et donc avec lequel on veut discuter. François Cormier-Bouligeon, la comparaison, vous l'avez entendu de Médine avec Brassens, avec Renaud, ça vous parle ? Oui ? Non ? Et puis, toujours sur cette question, il a changé ? Oui ou pas ? Oui ou non ? Non mais pardon, ça me paraît à la fois déplacé et ridiculement. Vous savez, je suis très attaché à la liberté d'expression, à la liberté de création, à la liberté des artistes. C'est important dans notre démocratie française. Mais je rappelle une chose très simple, le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits condamnés par la loi. Et revenir sur cette loi, c'est honnêtement manquer de respect, trahir la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été exterminés par le régime nazi. François Picmal dit « M. Médine s'est amendé, il s'est excusé, il a changé de posture. » D'abord, je trouve que quelqu'un qui change de posture tous les 3-4 matins, ça manque de crédibilité. Mais attention ! On pourrait dire qu'il y a un certain nombre de politiques qui le font aussi. Oui, oui. Je n'en fais pas partie. Oui, non mais je ne vous visais pas. Je ne vous visais pas. Moi, ça fait 35 ans que je suis en direct contre l'extra-droite. C'est là où... Oui, Bicmal. François Picmal. Excusez-moi. François Picmal. C'est là où il y a une faille si vous me permettez. Est-ce que je peux terminer ? Oui, François, le tweet antisémite reste canepé. Il ne date pas d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Il date d'il y a une semaine. Donc, M. Médine ne s'est pas amendé. Il est retombé dans son travers antisémite. On ne débat pas avec les antisémites. Nous les combattons. Oui. François Picmal, vous vouliez réagir. Sur le tweet, il s'en est excusé, c'était déplacé et d'aucun spécialiste de la question, comme Barbara Lefebvre, ne l'ont pas jugé antisémitisme. Donc, c'est un avis qui vous appartient et c'est là où vous avez une contradiction, une faille dans votre discours qui montre que vous faites un mauvais procès à Médine. C'est que vous dites que vous êtes pour la liberté d'expression sauf s'il y a condamnation pour discrimination ou pour haine raciale. Or, à ce jour, il n'y a eu aucune condamnation. Voyez-vous, récemment, là, il y a eu Dieudonné qui a voulu faire un spectacle à Toulouse. Le maire de Toulouse, et c'est parfaitement légitime et c'est son droit, a pris un arrêté d'interdiction. Il n'est pas de mon bord politique, mais c'est quelque chose que j'approuve. Je l'approuve parce qu'il y a eu condamnation, notamment par la justice pour discrimination vis-à-vis de Dieudonné et ses propos négationnistes. De la même manière que j'approuverais que M. Zemmour, eh bien oui, n'ait pas de réunion de public à partir du moment où il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Après, Sébastien a dit, parce que là, on est sur un tweet très récent. Vous pouvez saisir la justice et on verra ce que la justice dira dans ces cas-là. Mais jusqu'ici, c'est juste vous qui faites une analyse qui est totalement subjective d'un tweet sur lequel le rappeur est revenu, est excusé, s'est expliqué. Je pense que c'est vraiment un mauvais procès depuis le début qui lui est fait. Il faut rappeler que la polémique, ça part de Mme Kahn qui l'a traité de déchet. Donc ça ne vole pas haut, on est bien d'accord. Mais cela dit, ce n'est pas la peine de faire remonter sur les grands chevaux comme ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'un député Les Républicains sorte justement du cercle des Républicains et une tribune qui veut réhabiliter un antisémite notoire qui a participé de fait à ce qui s'est passé dans les années 20. François, on vous a entendu sur le sujet, François Picmal. François Cormier-Boulijan, oui, pour conclure. Oui, on attend de voir si le maire de Lyon aura la même attitude vis-à-vis de Dieudonné qu'a eu le maire de Toulouse qui a été irréprochable sur la question parce que Dieudonné est un grand ami de Médine, ils font des quenelles antisémites ensemble. Il s'en est éloigné tout de même, on peut le dire, François Cormier-Boulijan. C'est bien possible de me raconter à un moment. Il faut le dire. Il y a besoin d'individir vos propos. Oui, François Cormier-Boulijan. Vous vous dédibilisez parce que vous utilisez des amalgames sur lesquels Médine est revenu, sur lesquels il s'est excusé, il s'est expliqué et vous, vous faites comme si c'était d'hier. Non, il y a une évolution du personnage. François Cormier-Boulijan pour conclure rapidement. Il y a des arguments qui sont trop tâches intellectuellement. C'est l'heure de la fête et ça enrichit pas le débat. On vous a entendu, François Piquemal. On voit que les Insoumis sont très gênés aux entournures par rapport à cette invitation, en tous les cas un certain nombre d'entre eux parce que, effectivement, je fais comme si c'était hier parce que le tweet antisémite sur Rachel Kahn date de la semaine dernière. Et donc, on voit bien que les excuses de M. Médine ne sont que de façade et en fait, il fait comme tous les frères musulmans, il fait deux pas en avant, un pas en arrière et donc, nous ne pouvons pas croire en sa sincérité. François Cormier-Boulijan, député Renaissance de la première circonscription du Cher, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un remercier aussi à vous, François Piquemal, député LFI de la quatrième circonscription de Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté le débat, d'avoir accepté le jeu ce matin sur Sud Radio. C'était important. Très bonne journée à vous deux. Et puis, on remercie également notre auditeur, Patrick, qui était avec nous au 0826 300 300. Un mot sur le résultat du sondage sur notre compte Twitter Sud Radio, Marie-Léa. Oui, pour nos auditeurs, LFI Europe École et Gilles Vert ont-ils raison de l'inviter ? 76% ? Non. Non, c'est assez clair en tout cas. Merci d'avoir participé à ce débat. On revient dans un instant sur Sud Radio avec l'invité de Jacques Pessis. A tout de suite.